Mes amis et mes amis, très bonne nuit. C'est une nuit de gala, une nuit importante. Bonsoir à tous et à toutes. Nous voici dans une soirée de gala pour l'IREE, l'institut que je préside depuis 2016. C'est une soirée très importante parce que nous accueillons ce soir, à vrai dire, ce soir, ça se matérialise, un document sur un papier, quoi. La confiance est transmise à l'IREE, une des institutions les plus importantes de pensée, de recherche, d'études, un instrument de la coordination de l'État. Nous avons signé, nous allons signer ce soir pour ma joie personnelle et c'est un honneur, un accord de coopération entre l'IREE et la glorieuse université Paris-Lumière. Et pour ceux qui ne connaissent pas complètement la magnitude de l'importance du travail de l'Université Paris-Lumière, c'est important de le dire, de souligner que cette organisation, c'est un instrument de coordination de l'État français pour toutes les séries d'appareils culturels, à savoir les archives nationales, le musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France, le Centre Georges Pompidou, le musée national d'histoire de l'immigration, l'Aquarium Tropical, le musée du Quai Branly, l'Institut national audiovisuel, le Centre de documentation et formation d'action sociale, le Centre des arts, la Maison des cultures du monde, l'École sup 93, l'Académie Fraternilly, l'École de travail social, le musée social d'archéologie, Saint-Germain-en-Laye. Alors, c'est vraiment un honneur de signer ce soir un accord de coopération pour qu'on puisse avancer davantage et enrichir cette tradition qui est la nôtre au Brésil, la tradition de coopération culturelle entre le Brésil et la France, la France et le Brésil. J'ai eu l'opportunité de faire mes études à São Paulo, à la fac de philo de la USP, une fac qui a été conçue et construite par des Français en coopération avec des Brésiliens. C'est une longue coopération culturelle, elle est large, elle est ancienne, elle ne date pas d'hier. C'est une coopération pour laquelle nous vous remercions à la France, mais je pense que les Français nous remercient aussi, parce que ça a permis d'apporter à l'Europe, au vieux continent, ce qu'on fait, ce qu'on raisonne, les sentiments, les réflexions, les pensées du nouveau continent. Et voilà le rôle de l'IREE, ça c'est notre rôle, de ramener cette pensée brésilienne, mais pas seulement. C'est aussi une pensée d'Amérique latine, nous avons un bras en Amérique latine, c'est notre devoir de ramener ça, de permettre que ça puisse arriver en France, de permettre que ces outils d'action de l'État puissent voir le jour. Ça c'est notre tâche et on fera de notre mieux. Vous avez notre parole. Parce que vous, vous faites confiance en nous, alors, et vous, vous trois qui êtes ici, et je souligne aussi la présence de M. le professeur Philippe Chaniel, professeur et professeur Armel Anders, pour que cette mission puisse permettre que notre engagement arrive en France. Parce que, pour que, main dans la main, on puisse, dans cette aventure qui ne date pas d'hier, qui est la nôtre, on puisse avancer ensemble et produire beaucoup de choses entre ces deux peuples frères, le peuple français, le peuple brésilien. Alors, avant d'inviter le ministre José, ministre Socrates, qui va présenter le livre, l'éthique du cœur, professeur Fabienne Brugère, j'invite Raphaël Valli pour qu'on... Et vous applaudissez, je vous en prie, parce que ça, ça se mérite, hein. Pour qu'on puisse signer notre accord, notre mariage, cette union. Je suis un avocat qui n'a pas un poli sur soi. Pas de stylo, mais... Pas de stylo, mais... Merci. 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 La théorie générale de la littérature, il y a une question classique qui concerne le destinataire, parce que pour qui on écrit? L'écriture, la création, les livres, on ne peut pas le concevoir sans un destinataire. Et l'intellectuel français, un jour, nous a dit qu'écrire, ça signifie toujours écrire à quelqu'un. Or, ce qui se passe, c'est qu'après avoir lu ce livre, j'ai l'honneur de présenter ce soir, j'ai l'impression bizarre et singulière que ce livre a été écrit pour moi aussi. Et j'espère tout au long de mon intervention que vous puissiez vous rendre compte de pourquoi je le dis. Parce que, à vrai dire, je fais partie de cet ensemble, ce groupe de personnes, le produit de la civilisation occidentale, et qui ont toujours regardé le débat philosophique comme si cela était à service d'une identification des règles universelles de justice, à service d'identification de ce qu'est la bonne action, ou de cette quête d'orientation pour que l'on puisse dire que notre vie est une vie pleine, une bonne vie, réalisée. Parce que, finalement, ce sont les questions classiques de la philosophie morale. Mais, à vrai dire, on cherche toujours que la philosophie morale soit une quête d'un idéal universel. Or, cet idéal universel, on a toujours conçu comme un monde de règles de justice produites par des individus livres égaux et autonomes. La liberté et l'autonomie individuelles ont toujours été les guides de notre débat éthique et moral. Ce livre va nous dire, au fond, qu'il y a quelque chose en plus. Il n'y a pas que ça. Parce que si on s'occupe seulement des principes et des valeurs universels applicables à toute situation, à n'importe quelle situation, il y aura peut-être un monde réel, un monde de la pratique, qu'on ne peut pas prendre en considération. Ce livre nous parle d'éthique et de l'attention aux autres, de faire attention aux autres, une éthique de la proximité, une éthique de la sollicitude, qui n'a pas besoin d'un principe général, n'a pas besoin d'aucune valeur déductive d'un effort logique et abstrait pour que l'on sache ce qu'on doit faire dans certaines situations et ce que c'est une bonne action. Cette éthique du cœur, au fond, n'a pas besoin d'un impératif catégorique. Ça sert, ça nous suffit juste d'une certaine inclinaison pour la bonté. C'est de ça que nous parle ce livre, de cette éthique de relations, de rapports humains. L'éthique, comme le dit son auteur, de ses liens sociaux, de cette aide, de cette main tendue, de la générosité, de la vulnérabilité. Parce que ce qu'on découvre quand on lit ce livre est que nous allons avoir besoin les uns des autres, parce que nous tous avons besoin de l'autre. Et une bonne partie de ma résistance, cette idée, je pense, je considère, c'est cette peur que nous avons au fond de nous d'un jour avoir besoin que quelqu'un s'occupe de nous. Et cela, ça me fait peur. Cette idée d'être dépendant de l'autre, cette idée, franchement, ça ne me plaît pas du tout. Et voilà pourquoi je résiste à ce concept de l'éthique du cœur. Ça venait aussi de cette peur inconsciente. Je pense qu'elle a peur qu'elle nous traverse tous. Mais cette éthique du rapport, du lien, cette éthique du lien social, au fond, vient nous dire avec délicatesse une vérité très simple. C'est que ce monde d'individus livres, égaux et autonomes, c'est peut-être un mythe qu'il va falloir pour que l'on comble ces vides avec quelque chose de concret, plus proche de notre quotidien. C'est de ça qu'il parle, ce livre, l'éthique du cœur. Il y a un petit sous-capitre où l'auteur nous parle de la différence entre éthique et morale, et j'avoue que ça fait longtemps que je suis arrivé à la conclusion que ça vaut peut-être pas la peine de séparer les deux concepts, éthique et morale, parce qu'ils sont assez semblables. Mais cette différence sur laquelle l'auteur attire notre attention, basée sur le philosophe Marali, j'espère avoir bien prononcé son nom, ça jette de la lumière là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'éthique du cœur, c'est l'éthique de la proximité, des affections, de souvenirs communs, je dirais même de l'amitié, de l'aide réciproque, de construire quelque chose ensemble, une éthique des histoires de vie partagées. Oui, ça oui, ça, on peut le dire, c'est une éthique, mais de l'autre côté, dit-il, il y a la morale, la morale dont on parle dans le traité philosophique plein d'impératifs, de choses qu'on doit dire d'absolu, et de contenus complètement abstraits, avec des caractéristiques très amples. Et l'auteur parle de ce philosophe, réfère ce philosophe, pour nous montrer qu'il y a une double philosophie, la philosophie de, par exemple, du concret, et la philosophie de ce que l'on dit, plus abstraite. Mais pour moi, je pense que c'est une contribution extraordinaire, au moins pour moi, pour ma compréhension, sur le débat éthique contemporain. Et un des aspects plus importants du livre est ceci, le livre prétend souligner et jeter de la lumière sur l'éthique du cœur, qui est surtout une éthique qui se fait dans le silence, et qui est aussi invisible, qui n'apparaît ni dans le débat théorique, philosophique, académique ou autre, ou apparaît très peu. Ça apparaît tellement peu que mon premier contact avec ce concept a été ceci. Il n'est pas très visible, comme ce n'est pas très visible pour la politique, dans l'espace public. Voilà pourquoi ce livre prétend à le but de contribuer de cette façon. L'éthique du cœur mérite d'avoir une visibilité accrue et que l'on fasse vraiment très attention, surtout dans le débat public, dans l'espace public. Et pourquoi l'éthique du cœur est une éthique silencieuse, une éthique qui a très peu de visibilité ? Je pense que l'éthique du cœur, de la proximité, de l'attention, de l'entraide, c'est tout d'abord une éthique qui est le résultat d'une expérience de vie de la femme. Ça, c'est évident, au moins, pour ma génération. Toute cette éthique, c'est une histoire, une réalité, une expérience que la femme a eue. Et ces expériences et tous ces vécus ont été, depuis quelques décennies, je ne vais pas en parler. Voilà pourquoi le premier effort de ces livres, c'est de faire que ça devienne visible, parce que les origines sont féminines dans son expérience de vie. Mais d'un autre côté, cette éthique, elle est considérée quelque chose de mineur, normalement, parce que c'est l'éthique du vulnérable, du subinterne, du marginal. C'est l'éthique de ceux qui sont minoritaires, de celui qui dépend des autres. C'est l'éthique de réfugiés et des migrants. Et pourquoi le faire veut dire, c'est l'éthique chez nous, du pauvre. L'éthique du cœur dont nous parle Fabienne, c'est l'éthique que nous devons tous, en contact avec la réalité qu'est la nôtre, faire qu'elle puisse devenir, elle est une obligation évidente, si on voit tellement de pauvreté, dans un pays comme le nôtre. Quand je vous dis que le livre m'a, j'ai l'impression qu'il a été vocationné à ça, il faut que je vous explique un peu. Je n'ai jamais plus, dans ma vie politique, utilisé le mot, le cœur. Et pour être très honnête avec vous, dans cette Assemblée de Brésiliens, j'aimerais dire aussi que quand j'écoute le président Lula dire qu'il va s'occuper du peuple, le peuple, ça ne me plaît pas. Et pourquoi? Pour une raison très simple, à cause de ma formation culturelle et politique, ça me traverse l'esprit tout d'abord. Cette Maxime kantienne, la phrase de Kant, qui dit à peu près, qu'il n'y a pas de régime plus despotique au monde que le régime paternaliste, qui considère que ces citoyens, ce sont des enfants, et que le rôle de l'État, c'est de dire ce qu'ils doivent être et quels sont leurs intérêts. Voilà ce que je crains sincèrement. Quand je vois dans les discours politiques ce mot être utilisé, je comprends, mais ça ne me plaît pas. Et après avoir lu ce livre, j'ai changé d'avis. L'éthique du cœur nous parle de cette dimension politique, de cette éthique de proximité. Faire attention, s'occuper, ce n'est pas être paternaliste, ce n'est pas imposer un besoin à qui que ce soit. Faire attention de quelqu'un, s'occuper de quelqu'un, juste prendre conscience de questions sociales existantes, de cet abîme entre ceux qui ont besoin et ceux qui n'ont pas besoin et d'aider ceux qui en ont besoin. Et bien voilà, s'occuper de quelqu'un, ce n'est pas vraiment une éthique paternaliste, elle ne va pas s'imposer par la charité, mais le résultat d'une attitude intuitive de bonté de ceux qui veulent vraiment faire quelque chose pour l'autre, qui veulent teindre la main. Voilà pourquoi ce livre montre d'une façon très importante, très convaincante, que l'éthique du care n'a rien de paternaliste, mais bien au contraire, une priorité d'empathie, de générosité. Et peut-être, pourquoi ne pas lire, face au français ici présent, une éthique de fraternité. Parce que finalement, si ce n'est pas ça, la fraternité, c'est quoi ? D'aider ceux qui ont besoin, ceux qui sont vulnérables. Et à nous, ça fait peur, à nous tous, ça fait peur qu'un jour, on se voit dans cette condition, d'avoir besoin d'aide. Mais croyez-moi, si tout va bien, on en aura besoin, nous tous. Pour finir, je voudrais parler aussi d'un aspect très important dans ce livre, qui est la critique que l'auteur fait de l'homme libéral. C'est une critique faite avec beaucoup d'attention. Déjà, l'auteur fait attention à séparer le libéralisme classique du XVIIIe siècle. Le libéralisme classique qui est une doctrine révolutionnaire à cette époque-là, qui va naître comme une doctrine contre le privilège, pour les égalités. Il faut différencier ça du néolibéralisme du XXe siècle, qui est devenu, l'on peut dire, presque pratiquement dominant dans la pensée politique de droite. Pour moi, c'est une énorme tristesse de voir, même la gauche européenne, il n'y a aucune raison pour faire ça, mais aussi bien la gauche brésilienne de confondre les deux choses. Non, il faut les séparer. Le néolibéralisme, le néolibéralisme classique, ils n'ont rien en commun. Il faut les distinguer. J'ai déjà eu l'occasion de dire à l'auteur du livre qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lire sur l'histoire de la pensée néolibérale et j'ai lu les livres que l'auteur mentionne et l'histoire de la pensée néolibérale nous montre de façon évidente qu'il y a une rupture néolibérale avec, par rapport vis-à-vis le libéralisme classique. Le néolibéralisme n'est plus le vieux néolibéralisme qui dit un espace pour le marché, le laisser faire, et un espace du public où l'intérêt public est le plus important où il va prévaloir, où la politique a son mot à dire. Non. Le néolibéralisme veut justement faire que le marché soit partout. Il veut imposer les règles du marché même dans le domaine ou sur le domaine public, spécialement comme si l'idéologie du marché était tellement vainqueur comme si on considère qu'il y a qu'elle qui puisse imposer ces règles dans tout le domaine de la vie, que ce soit le domaine public, de la politique, là où on discute la politique choisie par le peuple, qui est le domaine du marché. Bref, au fond, le néolibéralisme veut faire que sur tout le domaine, l'on puisse imposer le principe du marché qui n'ont comme objectif que l'intérêt, le bénéfice et ça, c'est horrible et c'est ça qui se passe un peu partout au monde. c'est le marché partout. J'ai eu l'occasion de dire lors de déjeuner avec l'auteur aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai vu il y a longtemps dans mon pays, en Portugal. Vous savez qu'en Portugal, nous avons le Parti socialiste, qui est un social-démocrate, qui est au pouvoir, ils ont fait une réforme du service national de santé récemment, qui est un des domaines dans lequel l'Europe peut montrer au monde, apprendre au monde comment c'est possible de construire un service dans tous les pays d'Europe occidentale de façon à faire que tout le monde puisse avoir une égalité absolue concernant la lutte contre la maladie, pour la vie, et c'est ça que le service national de santé envisage. Or, le Parti socialiste au Portugal a promu une réforme et sa réforme a été la suivante. Ils ont décidé de transformer la direction générale de santé, ils ont transformé le sein d'un organisme qui a un CEO en nom. Là, vous avez compris ce que cela signifie. Bref, nous sommes tellement contaminés de ça que même un gouvernement socialiste a créé une gestion du service national de santé qui ne dépend tellement du ministre, bref, de ses options politiques, mais ne dépend d'un CEO tourné vers les règles d'efficacité, de marché, de succès, de bénéfices. C'est ça, nous sommes arrivés à ça. C'est ça, la gauche européenne, c'est là que nous sommes arrivés. comme si c'était possible pour le service national de santé, comme si on pourrait avoir des décisions qui ne sont pas politiques, des décisions qui n'ont pas besoin d'un jugement social, de choix, pour qu'elles soient commandées par les ministres directement. Ce que l'on prétend directement, c'est la chose suivante. on va laisser que le service national de santé soit dirigé par le ministre de santé, mais à vrai dire, ce qu'il commande, c'est un CEO, bref, un gestionnaire, un manager, un professionnel qui va concevoir et transmettre toutes les déterminations centrées et basé sur l'efficacité du marché pour le marché. Bref, je pense qu'un des aspects les plus importants de ce livre, c'est ça. L'auteur a voulu, justement, critiquer le libéralisme politique tout en l'éloignant, le séparant du néolibéralisme. Mais deuxièmement, la critique qu'elle fait du libéralisme, spécialement de Roths, qui est peut-être le philosophe politique le plus important du XXe siècle, j'espère ne pas vous blesser en disant ça. Si vous me permettez, quand je dis important, quand je dis important, c'est celui qui est le plus connu, le plus lu, qui a beaucoup plus d'influence. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur. Mais comme vous le savez, tout ce qui vient des États-Unis, ça vient du centre de l'Empire. Bref, la critique que l'auteur fait à Rolls, au libéralisme de Rolls, est faite avec du respect, mais avec fermeté. Et je pense que cette critique est vraiment dirigée vers un point absolument correct. Pourquoi? Parce que la théorie de justice de Rolls à un niveau d'abstraction comme toujours eu la théorie du contrat. Les contractualistes ont aussi créé le concept du contrat comme c'était un moment de passage de l'état de nature à un état séduit. Mais nous savons bien que ce n'est pas tout à fait comme ça. On n'obéit pas aux règles de ce contrat. C'est juste un moment d'abstraction qui sert pour que l'on puisse comprendre les choses. Mais, à vrai dire, cela n'a jamais existé. Et la même chose, nous pouvons dire sur l'exercice de Rolls quand il parle de l'ignorance, l'exercice intellectuel. Nous, avec le voile de l'ignorance, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ni ce qui s'est passé, nous tous à table. Nous, les hommes libres nationnels, autonomes, on va établir quelles sont les règles pour partager le gâteau entre nous. Évidemment, cette idée est un problème. C'est que cela n'existe pas parce que ce qui existe dans la vraie vie, comme dit l'auteur, ce sont les hommes et les personnes différents les uns des autres. Et ça, c'est une réalité que la doctrine de justice de John Rolls, évidemment, je ne vais pas dire que lui-même, il avoue ça, mais il n'y a que de théories approximatives et la théorie de justice de John Rolls contribue énormément à l'idée de justice, mais la critique que l'auteur a faite est intelligente, ferme et plein de respect vis-à-vis le philosophe et cela est important. Mais c'est une critique pour attirer l'attention une fois de plus pour le sujet central que la vulnérabilité ont besoin de prendre ça au sérieux, de ne pas, comme dit l'auteur, de jeter ça à un niveau de choses qu'on ne veut pas voir, qui ne nous intéresse pas, parce que le vrai problème est là, l'éthique du cœur nous parle de choses qui existent et qu'un grand nombre parmi nous considérant que ça ne vaut pas la peine, qu'on ne doit pas le prendre vraiment en considération de façon spéciale. Peut-être si vous me comprenez mieux si je vous raconte une histoire. C'est un rapport direct avec le Brésil. J'ai un ami qui est propriétaire d'un grand nombre d'hôtels, aussi bien au Portugal comme au Brésil. Et un jour, on a parlé d'un projet ici à Saint-Paul, projet de cuisine solidaire. La plupart vous connaissez. C'est moi qui ne connaissais pas. Et il m'a amené à connaître ça par hasard et ça m'a énormément sensibilisé parce que c'est cuisine solidaire, c'est l'éthique du cœur. On peut le dire. Et j'ai dit ça à mon ami. J'ai dit écoute, tu pourras aider ce projet dont je viens de faire la connaissance. Et il se tourne vers moi et il me dit mais Socrates, franchement, ça ne partient pas au MST. Ça, c'est pas trop MST, c'est le mouvement de sans terre. Et ça, c'est pas trop radical. Et ça, ça ne m'a pas plu du tout. Alors, je lui ai répondu ce qui est trop radical, c'est de voir tellement de gens pauvres à Saint-Paul et de voir tellement de gens riches qui ne s'en souviennent pas que ce pauvre existe. mais moi, je dois vous dire que je fais cette connaissance par hasard. Et si c'était pas comme ça, j'aurais pas fait cette expérience. à vrai dire, cette éthique du cœur dont nous parle l'auteur, c'est une éthique de la sensibilité, c'est une éthique du sentir. C'est pas une éthique maxime détruite de la logique, d'un débat rationnel, mais qui vient d'une intuition, du sentiment, et justement, dont l'auteur nous parle quand il nous parle du débat philosophique et moral qui s'est perd un peu au 18e siècle quand l'éthique du sentiment a été abandonnée pour passer à l'éthique universelle, à cette quête de règles capable d'orienter notre action dans n'importe quelles circonstances. Et nous savons bien que c'est un des problèmes de la civilisation occidentale, l'idée qu'il y a une seule réponse correcte pour toutes les questions et si on fait un effort, si on travaille beaucoup, on va découvrir quelle est cette réponse. À vrai dire, il y a un grand nombre de réponses pour la même question. Mais dans les siècles précédents, au 18e, il y avait une philosophie morale tournée vers les sentiments et pas seulement à la raison. Et c'est ça que l'auteur nous fait nous en souvenir de cette éthique du cœur. l'éthique de l'aide, de tendre la main, du partage et pas seulement l'éthique de la réussite, de la réalisation individuelle, mais celle de le succès de relation et pas de la réussite avec l'autre et avec les autres. Bref, mesdames et messieurs, ce livre a été une surprise pour moi. Il a changé ma compréhension politique. Il m'a touchée. J'ai beaucoup appris. J'ai évolué. Et j'espère qu'avec vous, ça puisse se passer le même. Lisez-le parce que ce livre, c'est tout un programme politique. Merci. Applaudissements Tout d'abord, cher José Socrates, merci beaucoup pour votre lecture. Merci beaucoup aussi à Raphaël Valim pour toute la confiance qu'il a pu nous faire en tant qu'institution, en tant aussi que personnes qui sommes là pour représenter Paris Lumière et tout ce que représente Paris Lumière. Merci aussi à vous pour la manière dont vous avez mentionné l'importance de la confiance dans les relations entre la France et le Brésil et la perspective de la construction d'un futur qui a aussi une histoire philosophique et forcément, en tant que philosophe, ça ne peut que me toucher. Ce que j'aimerais dire sur l'éthique du Caire tout d'abord, c'est qu'en fait, aujourd'hui, elle a pour perspective de devenir une politique et de permettre une transformation de la démocratie. Il faudrait peut-être revenir sur cette histoire de l'éthique du Caire parce qu'effectivement, l'éthique du Caire naît en contexte anglo-américain au moment où se répandent les idées néolibérales à la fois par le biais de Ronald Reagan aux Etats-Unis et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Et donc, à ce moment-là, qui correspond finalement dans le monde anglo-américain à une remise en cause de l'état social, en fait, des femmes, surtout, des théoriciennes du Caire commencent à mettre en avant non plus tant les catégories de pauvreté, de précarité, d'exclusion qu'une catégorie finalement, on pourrait dire peut-être plus générale, plus générique, celle de vulnérabilité et pose donc l'idée d'une protection des vulnérabilités. L'avantage du concept de vulnérabilité, c'est qu'il permet à la fois de penser une vulnérabilité vitale, toute la question, par exemple, des maladies, mais il permet aussi de penser une vulnérabilité sociale, donc les questions de précarité, d'exclusion, de pauvreté, et puis il permet aussi de penser une vulnérabilité écologique et donc toute la question, par exemple, des catastrophes naturelles. Donc c'est un concept qui correspond finalement à tous les accidents de la vie, on pourrait dire, de notre époque, y compris aussi, on pourrait très bien l'élargir à la question aussi des vulnérabilités familiales, des vulnérabilités conjugales, toutes les situations de plus en plus de divorce, de décomposition, de recomposition des familles. Donc je crois que ce concept de vulnérabilité, j'aurai une lecture là-dessus un peu différente de la vôtre, c'est-à-dire que je pense que nous sommes toutes et tous de toute façon plus ou moins vulnérables tout au long de notre vie. Après tout, nous naissons dans la dépendance comme nous sommes des nouveaux-nés, nous avons besoin d'être soutenus pour pouvoir nous développer. Et lorsque nous travaillons, eh bien nous avons toujours en même temps des procédures de soutien. Si par exemple nous travaillons dans un domaine productif, eh bien il y a des gens à côté, parfois souvent des femmes, qui vont s'occuper de nos enfants, qui vont s'occuper des personnes âgées. Donc tout au long de notre vie, nous sommes en quelque sorte soutenus contre des formes de vulnérabilité. Je crois aussi que la pandémie qui nous a tous affectés dans le monde entier, la pandémie a aussi renforcé le sentiment de vulnérabilité. Parce qu'à ce moment-là, nous étions tous contaminables, contaminés ou contaminants. Et je pense vraiment que nous avons tous appréhendé à un moment ou à un autre ce sentiment de vulnérabilité. Donc cette notion de vulnérabilité, elle naît dans le monde anglo-américain et l'éthique du care est alors pensée comme une manière de pouvoir répondre aux situations de vulnérabilité. Et comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, de pouvoir y répondre sans abus de pouvoir. c'est-à-dire non pas dans une relation verticale qui serait une relation finalement qui réintroduirait du paternalisme, mais dans des relations les plus horizontales possibles, malgré souvent des différences entre une personne qui va aider et celle qui va avoir besoin d'être aidée. L'idée, c'est comment on fait pour que ces relations soient finalement les plus démocratiques possibles, qu'elles laissent le moins de place possible aux abus de pouvoir. Donc l'éthique du care, elle naît dans ce contexte anglo-américain. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que en fait, elle a plusieurs réceptions. D'abord, elle a une réception française extrêmement forte dès le début des années 2000 et cette réception française qui se construit d'abord dans les universités et puis après dans la sphère politico-médiatique, elle vaut tout de suite comme une politisation de l'éthique du care. Donc il y a d'abord dans le milieu universitaire surtout des femmes, des théoriciennes qui, quelque part, reprennent les idées américaines mais qui les politisent, qui les politisent et qui immédiatement utilisent l'éthique du care pour penser une transformation de la démocratie. Une transformation de la démocratie selon plusieurs idées, selon l'idée de construire plus amplement une société de l'inclusion et de et de justement pouvoir promouvoir des politiques à destination de ce qu'on appelle les minorités. Et puis aussi dans cette politisation de l'éthique du care, il y a bien sûr toute la référence aux professions de soins, en particulier aux femmes soignantes dans des métiers comme les métiers d'infirmière, comme les métiers d'aide-soignantes comme les métiers aussi d'aide dans les maisons de retraite. Tous ces métiers-là dans de nombreux pays du monde entier sont en fait assurés par les femmes et sont quand même des métiers extrêmement mal rémunérés. Donc il y a l'idée de déployer des formes de féminisme qui valent comme des reconnaissances de ces activités et de ces métiers. Ça donc dans le contexte français, c'est extrêmement fort. Et puis après, il y a l'idée aussi à travers les politiques du care de pouvoir repenser l'état social et de pouvoir inventer de nouvelles figures de la solidarité. Non pas, comme vous l'avez rappelé, une conception, on pourrait dire, abstraite de la solidarité, mais précisément des conceptions de la solidarité qui repartent des pratiques, qui repartent du quotidien des individus et qui finalement déploient des relations d'entraide à la fois dans les institutions, mais aussi dans tout ce qu'on appelle les associations, dans ce qu'on appelle aussi l'économie sociale et solidaire, dans toutes ces sphères qui sont soit des sphères économiques, soit des sphères sociales, où on déploie précisément des politiques de caire. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que quand le caire vient en France, il vient par le biais tout de suite d'une politisation du caire et de la possibilité de donner une nouvelle ampleur à la réflexion sur l'état social. dans un contexte mondial qui est bien, on est d'accord, celui d'une crise de l'état social largement liée aux politiques néolibérales et, on pourrait dire, à l'idéologie néolibérale selon laquelle l'individu est performant, il calcule et donc, d'une certaine manière, la responsabilité n'est plus qu'une responsabilité des individus face à leur destin, ce que dit le caire, il dit non, la responsabilité est collective. Nous avons une responsabilité face à des situations de pauvreté, face à des situations écologiques dramatiques et cette question de la responsabilité collective, elle est essentielle. Et puis, il me semble que depuis plusieurs années et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, je crois, il y a aussi une réception sud-américaine du caire. Alors, bien sûr, on pourrait trouver aussi d'autres réceptions, mais il y a une réception sud-américaine du caire qui est aussi du côté d'une politisation de l'éthique du caire. On peut évoquer le Chili, la tentative de constitution qui n'a pas abouti puisque le vote a été défavorable et le fait que justement dans la constitution, référence était faite au caire comme la possibilité à la fois d'un renouvellement de l'état social, d'une décentralisation de l'état social et d'une tentative de revisiter la notion de solidarité et puis aussi une mise en avant des activités de caire, y compris des activités domestiques, le fait qu'elles doivent être visibilité, visibilisées, reconnues et là-dessus c'était toute la référence on pourrait dire féministe au caire. Et puis je crois qu'il y a aussi il y a aujourd'hui au Brésil et vraiment je remercie encore Raphaël Valim de m'avoir fait confiance et d'avoir vraiment engagé la traduction de cette éthique du caire. Je crois qu'il y a aujourd'hui au Brésil vraiment aussi un intérêt réel pour les politiques de caire à travers la possibilité de pouvoir justement contrebalancer les politiques néolibérales et de pouvoir repenser des politiques sociales qui soient des politiques de proximité. Parce que finalement les politiques sociales elles n'ont de valeur que si elles changent la vie des individus que si elles changent la vie des individus concernés des individus qui sont en situation de vulnérabilité en situation de pauvreté et donc ce que propose bien le caire c'est précisément de mettre au point des politiques qui sont au plus près des individus et qui sont donc des politiques qui pourront changer la vie réelle des individus et ça c'est une question qu'on connaît bien en France par exemple parce que quand on a comme devise républicaine finalement liberté, égalité, fraternité et puis que cette devise républicaine elle n'existe pas du tout dans les faits on voit bien comment on peut arriver à une contradiction et finalement à une non-démocratie entre d'un côté des principes liberté, égalité, fraternité et puis de l'autre des situations où précisément eh bien il n'y a ni liberté ni égalité ni fraternité donc les politiques du caire sont vraiment des politiques qui veulent vraiment changer les vies ordinaires ça je crois que c'est un point fondamental après il y a un deuxième point et qui je pense est important aussi dans le dans le contexte actuel du Brésil mais qui en tout cas est devenu extrêmement fort en France c'est toute la question des métiers de soins c'est toute la question des métiers de soins parce que parce qu'en fait certes comme vous l'avez rappelé l'éthique du caire elle se base sur la question de de l'attention aux autres sur ce que l'on pourrait appeler au sens large le prendre soin et la perspective de de relations en faveur d'autrui mais c'est aussi toute la question des activités de soins et cette question des activités de soins c'est à la fois la question des métiers de soins que l'on aille finalement de l'aide soignante jusqu'au médecin que l'on considère la maison de retraite ou l'hôpital mais c'est aussi c'est aussi la question des activités domestiques qui sont faites finalement dans la famille et qui d'une certaine manière pendant longtemps ont été complètement invisibilisées et non reconnues et donc aujourd'hui dans l'éthique et la politique du care il y a aussi toute l'idée enfin qu'il faut reconnaître que les activités domestiques et que généralement celles qui font les activités domestiques participent aussi à leur manière des procédures de production la production des uns dans le domaine par exemple des entreprises ne peut se faire que parce que d'autres souvent des femmes et bien finalement sont du côté de la reproduction on pourrait dire des forces de vie des forces de travail donc je crois qu'il y a il y a tout cela dans le care et puis il y a aussi quelque chose d'assez nouveau qui est la tentative de penser de nouvelles formes d'exploitation des individus à l'âge on pourrait dire de la globalisation parce que finalement si on prend par exemple la situation la situation française on peut dire quand même qu'on a des professions de soins qui ne sont pas reconnues qui ne sont pas rémunérées comme elles devraient l'être certes on a un système public de soins mais on a par exemple des infirmières qui sont parmi les moins bien rémunérées des pays riches donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes parce que ça pose un problème de recrutement par exemple des infirmières et comme ça pose un problème de recrutement des infirmières et bien on a de plus en plus des infirmières qui viennent du coup de pays autres que la France de pays précisément où les salaires sont souvent plus bas et donc le care met aussi en avant je dirais des formes d'exploitation entre les pays du sud les pays du nord la distribution du soin à travers ces mauvaises rémunérations donc je crois qu'il y a là quelque chose qui nous concerne de manière de manière étroite toute la question finalement du système du système de soins et donc il me semble que la question que nos démocraties doivent se poser aujourd'hui elle concerne largement justement ce domaine des métiers liés au prendre soin des autres est-ce que les métiers liés au prendre soin des autres doivent constituer une priorité politique je crois que ça c'est une question qui se pose aussi bien au Brésil qu'en France ensuite est-ce que ces métiers liés au prendre soin des autres doivent être doivent relever d'un système de service public ou est-ce qu'ils doivent être privatisés est-ce que l'accès aux soins doit être gratuit ou est-ce qu'au contraire il doit être payant je crois que là-dessus il y a des différences énormes mondialement je pense que là-dessus il y a quand même une tradition en tout cas européenne en tout cas d'Europe de l'Ouest qui consiste à poser quand même l'idée que les soins doivent être justement dévolus à tous et à toutes donc il me semble que la question des métiers du prendre soin et donc la question des métiers du care c'est une question déterminante pour faire que nos démocraties restent des démocraties parce que nous avons tous besoin en fait de soins à un moment ou à un autre de notre vie la question c'est comment on peut le mieux penser par quelle politique peut-on le mieux penser une juste répartition des soins alors là-dessus je crois qu'il y a eu un grand changement en tout cas en France sur les dix dernières années quand le quand le care quand le care a surgi dans la sphère politico-médiatique autour des années 2010-2011 il y a eu des réactions assez violentes aussi bien à gauche qu'à droite on nous disait mais ces questions de prendre soin ce ne sont pas des questions politiques ou alors on nous disait ce sont des questions qui concernent finalement surtout les femmes ou qui concernent surtout les pauvres ou qui concernent surtout les populations ici de l'immigration donc en fait ça ne concerne pas ça ne concerne pas tout le monde et puis il y avait aussi les personnes qui nous disaient en fait ces questions de care finalement ça renvoie à une société de malades or nous ne sommes pas une société de malades il y a eu vraiment des réactions très violentes et la réaction je pense la plus violente c'était vraiment de dire le care et donc ces questions de prendre soin ce n'est pas politique ce n'est pas politique parce que la politique c'est beaucoup plus noble que ça c'est la question de l'existence des institutions c'est la question de la souveraineté d'un pays etc etc et c'est très amusant de voir comment dix ans après avec le passage en particulier de la pandémie comment tous les discours politiques se sont transformés tout simplement parce que effectivement nous avons fait toutes et tous l'épreuve de la vulnérabilité parce que tout simplement nous nous sommes rendus compte combien un système de soins performant était important et combien ce système de soins il devait pouvoir être ouvert finalement à tout le monde et puis aussi nous nous sommes nous nous sommes rendus compte que nous étions tous liés que nous étions tous liés à l'intérieur d'un même pays mais que nous étions aussi tous liés en fait mondialement or précisément l'un des points l'un des points essentiels des éthiques et des politiques du CAIR c'est de mettre en avant le concept d'interdépendance nous sommes tous et toutes interdépendants et donc je crois que on ne reviendra pas là dessus c'est à dire que je pense que la pandémie a bien montré combien les questions de prendre soin étaient précisément essentielles parce qu'elles mettent en jeu le maintien même de nos propres vies je crois que je suis très longue non il faut peut-être que je je m'arrête peut-être une dernière chose que forcément vous avez peut-être moins évoqué c'est l'ancrage aussi de de l'éthique et de la politique du CAIR justement dans dans le féminisme dans les féminismes nous sommes nous sommes arrivés aussi à un moment de l'histoire du monde et ça vaut aussi bien pour le Brésil que pour la France et pour d'autres pays où les où les où les revendications féministes reviennent sur le devant de la scène il y a eu des il y a eu des des mouvements féministes très forts bien avant mais on peut dire qu'on arrive quand même à un à un moment où le féminisme et les féminismes reviennent sur le devant de la scène et ils reviennent sur le devant de la scène justement avec des revendications en ce qui concerne le prendre soin avec l'idée que précisément les tâches de soin devraient être mieux partagées entre les hommes et les femmes le fait que les tâches de soin devraient être mieux partagées entre les riches et les pauvres le fait que les tâches de soin elles devraient être mieux partagées entre les différents types de populations les populations issues de l'immigration et les autres donc je crois que les féminismes mettent aujourd'hui sur le devant de la scène aussi la perspective d'un partage des tâches de soins et donc elles mettent aussi sur le devant de la scène la perspective d'une réforme du travail et un questionnement même sur ce que c'est que travailler est-ce que travailler c'est travailler dans la sphère productive ou est-ce que travailler c'est aussi s'occuper des enfants s'occuper des personnes âgées je pense que je pense que là-dessus il y a quelque chose d'assez fondamental et je pense en particulier à une à une féministe à la fois italienne et américaine qui s'appelle Sylvia Federici et qui avait eu cette formule assez tranchante dans sa lecture de Marx elle avait dit Marx a oublié la cuisine et je trouve cette formule de Marx a oublié la cuisine particulièrement vraie parce qu'elle dit bien ce qu'elle dit c'est-à-dire que Marx il a bien vu il a bien vu la question des ouvrières de l'exploitation des ouvrières mais il n'a jamais vu la question de l'exploitation des femmes dans la sphère dans la sphère domestique donc je crois que cette idée de la cuisine aujourd'hui elle est essentielle et qu'elle dit quand même quelque chose justement du care et elle dit aussi quelque chose de ce que on rend maintenant visible en politique et qui ne l'était pas avant après tout quand le Brésil s'intéresse à tous les peuples originaires et bien d'une certaine manière il rend aussi visible des populations qui ne l'étaient pas par le passé donc je pense que le care appartient aussi à tout ce courant politique justement où on rend visible des individus des populations des activités qui ne l'étaient pas qui ne l'étaient pas jusqu'à présent donc je ne serai pas je ne serai pas tellement plus longue sinon que vous avez évoqué tout à l'heure le mouvement des sans-terres et qu'effectivement le mouvement des sans-terres au Brésil c'est quelque chose qu'on peut très bien connecter aux éthiques et aux politiques du care parce qu'effectivement le mouvement des sans-terres c'est le fait de revendiquer finalement un caractère collectif des terres et c'est le fait de revendiquer que celles et ceux qui s'occupent des terres et bien puissent justement continuer on pourrait dire d'en prendre soin et dans ce mouvement des sans-terres il y a en particulier une place prépondérante des femmes des paysannes et je crois que ça a le mérite de mettre en avant je dirais un féminisme populaire qui est un féminisme des pays du sud et dont on ferait bien de s'inspirer dans les pays du nord parce que dans les pays du nord je crois que notre féminisme il est il est souvent beaucoup plus beaucoup plus bourgeois et il a beaucoup plus de mal à pouvoir s'ancrer justement dans 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 ces formes de féminisme populaire et pour moi dans un pays comme le comme le Brésil mais aussi dans d'autres pays d'Amérique du sud il y a vraiment des formes de féminisme populaire liées justement à la question de la terre de l'appropriation ou de l'expropriation des terres qui devraient pour nous pays du nord être réellement un modèle de développement d'un d'un féminisme populaire je crois que c'est très conforme avec justement l'éthique et et la politique du care et donc je ferai une conclusion qui est quand même du coup sur la connexion entre l'éthique et la politique je crois qu'on on ne transformera la démocratie que si l'on arrive à penser ensemble l'éthique et la politique il est évident que du côté de ce qu'on peut appeler des peuples ou du côté de ce qu'on peut appeler des citoyens ou du côté de ce qu'on peut appeler des individus il y a de plus en plus une demande éthique il y a de plus en plus une demande de transformation éthique de la politique il y a une demande de conduite et là dessus je crois que cette demande de conduite elle correspond à une question que l'on doit se poser en démocratie qu'est-ce qu'il y a de la valeur qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour nous et quand on dit valeur on pose forcément un rapport à une éthique qu'est-ce qu'il y a de la valeur et qu'est-ce qui mérite d'être partagé entre tout le monde finalement qu'est-ce qui mérite d'être partagé et là-dessus on peut avoir on peut avoir plusieurs réponses on peut avoir la réponse la santé a de la valeur et mérite sûrement d'être partagée l'éducation a de la valeur et mérite sûrement d'être partagée peut-être aussi que l'eau a de la valeur et mérite d'être partagée et pas seulement privatisée enfin je crois qu'aujourd'hui peut-être que la terre aussi a de la valeur et mérite d'être partagée je crois qu'on ne transformera la démocratie que si l'on résout la question de savoir vraiment ce qui a de la valeur pour nous et qui mérite donc d'être partagée et l'avantage de l'éthique du CAIR c'est qu'elle introduit en politique la question de la valeur mais à condition de toujours voir la question de la valeur effectivement non pas de manière kantienne c'est-à-dire par rapport à des principes et un ciel de la valeur mais toujours par rapport à des situations et puis des valeurs qui sont incarnées dans des domaines voilà je pourrais dire je pourrais passer beaucoup de temps à vous parler encore de ces questions de CAIR peut-être vous dire aussi qu'elles ont peut-être au Brésil quelque chose à voir avec l'histoire du Brésil et des théories éducatives aussi de Paoléo Fréré et toute cette idée aussi de l'émancipation à travers finalement des expériences de l'éducation qui sont qui sont vraiment posées dans le quotidien des individus je crois qu'il y a il y a sûrement des liens très étroits au Brésil à construire entre le CAIR et l'éducation à mon avis beaucoup plus beaucoup plus qu'en France où c'est beaucoup plus compliqué je pense voilà je crois que je vais je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà parlé très longtemps mais voilà je vous remercie pour votre attention je vais m'arrêter alors aujourd'hui j'invite professeur Philippe Chanial dans cette soirée qui est la première de collaboration entre nos deux institutions je voudrais tout d'abord remercier évidemment ceux qui m'ont donné la chance de revenir auprès de vous c'est à dire bien sûr Alexandre et Fabienne la chance parce que la première fois que je suis venu au Brésil c'était il y a à peu près 25 ans dans un contexte tout à fait singulier on venait de sortir en France d'un mouvement social qu'on appelait le mouvement de 1995 qui était un mouvement peut-être le savez-vous qui avait eu pour principal enjeu la question des retraites qui avait mis pendant trois semaines notre pays à l'arrêt qui avait mené un combat qui a été en grande partie victorieux donc je me retrouve voilà à São Paulo la première ville qui m'a permis de découvrir le Brésil dans un contexte vous le savez qui est relativement proche et dans lequel un mouvement est aujourd'hui à l'oeuvre sera-t-il victorieux ou non on pourra le savoir peut-être simplement dans quelques jours mais en tous les cas je veux rappeler ce contexte-là parce que je me souviens qu'également à cette même époque au Brésil au moment où les grandes conquêtes de la constitution de 88 avaient été réalisées en termes de droit politique notamment la sortie de la dictature on sentait aussi dans les discussions qui étaient les nôtres une attente ou en tous les cas tout un ensemble de difficultés dans un contexte international qui était celui-ci mais justement pour concrétiser au-delà des droits politiques la conquête de droits sociaux que c'était difficile et on sentait aussi une société en train de changer avec l'apparition de multiples mouvements sociaux l'initiative de démocratie participative d'expérience d'économie solidaire Fabienne en a parlé et la progression du PT avant la victoire de Lula en 2022 et cette nouvelle victoire de Lula 3 aussi donne un cadre assez émouvant dans le fait de venir discuter avec lui alors si je voulais un peu résumer le sens de mon intervention je pourrais reprendre aussi des formules qui ont été évoquées nous sommes tous liés à rappeler Fabienne Fabienne on pourrait presque dire d'une façon non pas ironique mais peut-être en faisant un mot c'est que l'un des enjeux de nos démocraties me semble-t-il c'est moins de faire leur déclaration d'indépendance que de faire leur déclaration d'interdépendance et je voudrais partir de cette idée là elle me paraît tout à fait essentielle notamment au regard des enjeux qui sont et également les choses ont été rappelées propres au contexte néolibéral qui est aujourd'hui le nôtre et je voudrais essayer de vous proposer une sorte de plaidoyer je ne sais pas si la traduction est simple sociophilique pour la démocratie on pourrait dire que l'un des l'une des caractéristiques il y en a d'autres essentielles du néolibéralisme c'est sa sociophobie c'est sa phobie du social en quelque sorte c'est le mot de Thatcher there is no such thing as society c'est la reprise par Friedman there is no such there is no such thing j'ai la langue un peu sèche d'émotion as a free lunch mais je pense que les termes sont tout à fait comparables c'est à dire ici cette sociophobie elle se traduit tout simplement par la réduction de la société au marché ou à de multiples marchés la réduction des relations merci beaucoup interhumaines à des relations marchandes à des relations contractuelles et également la réduction des individus des sujets ces fameux sujets libéraux à la figure de l'animal économique à la figure de l'homo economicus calculateur égoïste etc etc je ne développe pas ces points bien classiques dans ce cadre là et vous verrez ma référence principale parce que je représente ici aussi un mouvement qui s'appelle le mouvement du Mauss le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales qui publie une revue que je dirige désormais la revue du Mauss qui est né par un jeu de mots mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales M-A-U-S-S Mauss Marcel Mauss le grand anthropologue français l'auteur de ce qui constitue notre bible ou notre petit livre rouge ou ni l'un ni l'autre puisque il n'y a ni maoïsme rampant ni christianisme déguisé dans notre affaire laissé sur le don publié en 1924 en 1925 et ce qui m'a beaucoup intéressé dans mon travail et puis dans les travaux plus récents c'est que le socialisme de Mauss il consiste à penser les moyens par lesquels on pourrait rendre la société plus sociale mais qu'est-ce que ça veut dire rendre la société plus sociale qu'est-ce que ça veut dire rendre la démocratie plus sociale et bien ça signifie un certain nombre de choses intensifier enrichir la vie sociale ça veut dire multiplier les échanges multiplier les points de contact entre les individus entre les groupes entre les identités dans un contexte multiculturel c'est tout à fait essentiel développer ce que Mauss appelait le sens du social et le sens du social c'est justement ce sens d'une commune interdépendance qu'on a déjà pu évoquer à plusieurs reprises et puis dans ce socialisme de Mauss qui était un socialisme démocratique un socialisme coopérativiste associationniste Marcel Mauss était un disciple de Jaurès c'est avec Jean Jaurès qu'il a mené un certain nombre de combats politiques c'était vraiment un savant et un politique et à ce titre là son oeuvre est passionnante peut être relue dans ce contexte là et bien lorsque Mauss évoquait l'impératif de socialisation il avait dans sa bouche un sens proprement sociologique la socialisation ce n'était pas l'étatisation socialiser les pouvoirs socialiser les richesses socialiser les propriétés socialiser les savoirs on a parlé de l'éducation à l'instant qu'est-ce que ça signifiait pour Mauss mon propos va s'organiser autour de cette idée ou de cette intuition pour Mauss la socialisation ce sens là consiste à donner à chacun je vais le dire en ce sens donner à chacun sa part du commun il y a un moment de générosité donner à chacun sa part du commun afin que chacun puisse donner sa part générosité d'un côté et en même temps réciprocité et c'est comme ça que Mauss a pensé le don c'est-à-dire que le don ce n'est pas la charité le don ce n'est pas la relation asymétrique où on va simplement donner pour que l'autre reçoive avec ce que vous avez évoqué paternalisme voire maternalisme etc mais ce n'est pas non plus donner pour que l'autre rende donnant donnant le contrat la comptabilité étroite un modèle de ce point de vue là du libéralisme économique et c'est utile de le distinguer du libéralisme politique de ces économistes que l'on ne met au 19ème siècle les échangistes c'est-à-dire on n'a rien sans rien c'est le freelance que j'évoquais tout à l'heure et ceux qui reçoivent davantage que ce qu'ils rendent ce sont des parasites et les parasites c'est les pauvres tout simplement partons de cette idée là elle est très importante parce que voilà moi je suis attaché à cette idée et elle est très proche des éthiques du CAIR c'est-à-dire que lorsqu'on veut penser tout un ensemble d'enjeux politiques il faut se dire et c'est le sens de ma perspective sociophilique il faut se dire qu'on ne part pas de rien et au coeur de la démonstration de Mauss telle qu'on peut la reconstruire et c'est comme ça qu'on essaie de la travailler au sein du mouvement du Mauss et bien on ne part pas de rien ça veut dire qu'il y a une sorte de morale immanente une sorte de morale interne propre aux relations inter-humaines on le voit dans les éthiques du CAIR c'est-à-dire on ne part pas de rien on part de relations très très simples qui sont les nôtres dans tout un ensemble de contextes et bien c'est la même chose pour le don le don que j'essaye d'analyser sous cette formule de nos généreuses réciprocités qui constitue le roc et c'est également un terme de Marcel Mauss le don constitue pour lui le roc de la sociabilité humaine et il se joue à travers cette articulation toujours complexe entre générosité et réciprocité jamais l'un sans l'autre la générosité sans réciprocité c'est la symétrie charitable qui peut avoir aussi ses vertus c'est la symétrie assistantielle etc etc comme je l'ai évoqué également dans le sens inverse et bien les formes de réciprocité sans générosité renvoient à une autre forme de violence qui est la violence des échanges marchands qui est la violence du donnant-donnant et bien au coeur de la réflexion de Mauss me semble-t-il et c'est ainsi que je veux la lier aux théories du care ou aux théories de la reconnaissance ou à la théorie de l'agir communicationnel de Hamam il s'agit de partir d'un certain nombre de pratiques tout à fait concrètes ces pratiques manifestent comme je l'ai dit une normativité une morale intrinsèque la question de savoir c'est qu'est-ce qu'on en fait est-ce que nos sociétés et nos démocraties sont capables on pourrait faire cette référence ici à Max sont capables de tirer profit de ces forces productives morales qui dorment dans le travail social pour reprendre des formules du manifeste plutôt que de les laisser en friche ou plutôt que de les surexploiter et bien dans ce cadre et c'est comme ça que je vais essayer de construire mon propos il me semble essentiel de se donner comme perspective si l'on veut rendre la démocratie plus sociale de partir de ces pratiques ordinaires sans les idéaliser et de comprendre comment il est possible de transformer ces relations les plus ordinaires dans des formes institutionnelles qui permettent de sortir de l'entre-soi le don c'est du registre de l'entre-soi avec des proches comment on peut par la mise en oeuvre de formes institutionnelles sortir de la petite société pour aller vers la grande société sortir de l'entre-soi pour aller vers la communauté politique là où on ne rencontre pas simplement ses parents ses enfants ses voisins ses amis mais justement des inconnus justement des étrangers avec lesquels il s'agit de faire société et l'une des formules qui revient souvent chez Mauss c'est au-delà de la référence au don c'est-à-dire au don entre guillemets archaïque archaïque au sens de l'archaïde ce qui est fondamental pas primitif pas du tout en un sens évolutionniste le don archaïque constitue bien sûr une référence fondamentale pour l'anthropologue Marcel Mauss et il se réjouit même que nous retournions à de l'archaïque avec comme exemple les formes de protection sociale moderne les formes d'assurance sociale moderne mais cette forme là celle reprise retravaillée bien sûr actualisée du don archaïque se prolonge chez lui par une attention très très forte et un intérêt très très fort pour l'antiquité pour la politique des anciens et on pourrait dire qu'à travers le don en essayant de politiser le don comme Fabienne l'évoquait sur la politisation du caire il s'agit de penser quelque chose comme une politique de l'amitié penser quelque chose comme une politique de l'amitié ce qui veut dire que de ce point de vue là la démocratie elle ne définit pas une forme de gouvernement avant tout on est proche on pourrait dire peut-être d'une perspective à la Tocqueville c'est d'abord une forme de société qui se manifeste par une certaine qualité des liens en termes d'égalité en termes de réciprocité qui se noue entre les hommes et donc l'enjeu d'une démocratie sociale c'est de savoir comment on peut mobiliser se nourrir libérer mais aussi désenclaver cette morale immanente aux relations de don pour l'ouvrir au-delà de la concrétude de ces relations de don de l'ouvrir à des formes plus impersonnelles dans lesquelles ma relation n'est pas simplement ma relation avec toi mais la relation avec chacun d'une façon plus impersonnelle et c'est ici et je développe pas ce point davantage mais il est au coeur de la réflexion qui est la mienne ce passage de l'ordre de la relation à l'ordre de l'institution il suppose des médiations il ne s'opère pas d'une façon immédiate et il pose la question de la justice il pose la question bien connue en philosophie de Lévinas de Riker du tiers de la justice du tiers du droit ou pour faire encore une fois un mauvais jeu de mots du tiers état tiers état voilà le cadre qui est le mien est justement celui-ci à partir de cet exemple des retraites sur lesquelles je veux revenir dans le contexte qui est le nôtre mais qui montre qu'entre relations et institutions ça veut un peu dire entre morale et politique quelles sont les médiations qu'il s'agit de penser en quoi il y a rupture lorsqu'on passe de l'ordre moral ordre moral en tous les cas des relations morales à des relations politiques il y a inévitablement rupture il s'agit de répondre pour le dire dans le langage du care aux besoins justement de tous et de chacun avec une exigence d'égalité d'impersonnalité donc il y a bien rupture mais en même temps comment faire en sorte qu'il y ait continuité et ça on l'a évoqué avec les études du care c'est à dire que nos institutions doivent garder porter la trace de ces liens sensibles qui nous obligent de cette responsabilité concrète même s'il s'agit de l'organiser collectivement au niveau de la société ou même d'ailleurs au-delà d'un état particulier comment garder cette trace d'une responsabilité concrète pour autrui qui est la trame de l'ordre de la relation la plus ordinaire en ce sens penser la démocratie comme démocratie sociale accordée une très grande importance aux droits sociaux à la justice sociale consiste à la considérer comme le socle comme le roc même de la démocratie ce qui nous permet de définir ce que nous ce que nous nous devons les uns aux autres ce qui nous tient ce qui nous fait tenir ensemble en donnant une forme institutionnelle à nos solidarités les plus concrètes à nos solidarités les plus ordinaires et il est là ce sens du social que je voudrais essayer d'approfondir avant de revenir sur les questions de retraite qui constituera pour moi un exemple d'institution sociale qui permet de mobiliser cette normativité immanente aux relations humaines je vous propose un bref détour par une grande figure de la philosophie anglo-saxonne pour laquelle j'ai beaucoup d'affection un auteur un philosophe qui s'appelle Gérald Cohen l'un des fondateurs du marxisme analytique et en outre critique de gauche de la théorie de la justice de John Rawls son dernier livre posthume malheureusement décédé avait pour titre why not socialism et dans ce texte là il proposait un plaidoyer très original humoristique en faveur du socialisme et on pourrait le résumer en paraphrasant une nouvelle fois Marx le Marx et Engels du manifeste du parti communiste on pourrait le résumer ainsi campeur de tous les pays unis et vous en effet ce qu'il essaye de montrer dans ce petit texte à travers une expérience de pensée au sens de la philosophie anglo-saxonne c'est combien l'esprit du camping réalise concrètement l'idéal socialiste il nous dit voilà mettre en commun entre amis des casseroles de l'huile du café des ballons de football des cartes à jouer refuser tout rapport hiérarchique se donner pour seul objectif de passer du bon temps en s'adonnant à ses activités favorites est-ce que ce n'est pas nous dit Cohen souscrire implicitement je le cite au mode de vie socialiste fondé sur la propriété commune et sur l'échange librement consenti moi j'aime beaucoup cette expérience de pensée pourquoi parce qu'elle nous invite à penser justement qu'est-ce que serait une société où les principes du camping seraient systématiquement mis en oeuvre dans quelle mesure une telle société serait juste dans quelle mesure une telle société serait-elle désirable est-elle possible comment quels sont les points d'appui qui peuvent nous permettre de déployer pleinement cet esprit du camping et en même temps quels sont les obstacles mais le point essentiel et il renvoie à ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est que les points d'appui les couteaux suisses on pourrait dire de cette utopie concrète eh bien renvoient à notre expérience ordinaire à ce que nous faisons déjà dans certaines formes de relations que nous entretenons avec autrui mais également ce qu'il montre bien et c'est pour ça que le texte s'appelle why not socializing c'est que pour généraliser l'esprit du camping eh bien la difficulté n'est pas mince elle réside en quoi Cohen nous dit elle ne réside pas dans le fait que la nature humaine serait conforme à la figure de l'homo economicus l'égoïste calculateur etc etc que les hommes seraient trop peu généreux trop peu solidaires pour justement satisfaire à ces critères non le problème poursuit Cohen c'est que nous ne savons pas faire tourner l'économie nous ne savons pas plus généralement ordonner la société gouverner la société autrement que sur la base de l'égoïsme le plus effréné nous ne savons pas le faire en tirant parti de la générosité donc il va essayer de tirer ce fil pour se demander jusqu'où et comment on peut tirer parti de ces forces productives que constituent nos solidarités ordinaires c'est là où j'en viens et je résume mon propos le plus possible pour ne pas être trop long où je peux en revenir à ces débats autour des retraites et je vais privilégier un moment qui a été vraiment un moment fondateur dans l'histoire sociale française c'est un débat qui s'opère au début du 20ème siècle entre la fin du 19ème et 1910 le moment où vont être votées un certain nombre de lois et notamment la loi sur les retraites ouvrières et paysannes première loi générale qui prélude en partie notre loi en 1930 et ensuite bien sûr les ordonnances qui vont porter création de la sécurité sociale et ce qui m'a passionné dans ce débat c'était justement les discussions internes au mouvement socialiste une large partie de celui-ci majoritaire réclame une loi d'assistance afin de mettre en oeuvre des retraites ouvrières et paysannes il faut faire voter les riches il faut faire payer les riches il faut faire payer les riches Jaurès et Mauss eux vont défendre le principe même de l'assurance sociale c'est à dire à travers la défense de l'assurance sociale ils vont défendre l'indéfendable la cotisation ouvrière les ouvriers sont très mal payés au lance-pierre c'est une retraite pour les morts parce qu'elle est tardive et bien malgré tout il faut que les ouvriers contribuent pourquoi faut-il qu'ils contribuent pour des raisons strictement politiques mais absolument passionnantes c'est à dire si les ouvriers contribuent au système de retraite alors ils auront droit de participer directement à la gestion des caisses de retraite c'est dans ces débats là moi que j'ai trouvé la première occurrence d'autogestion par un vieux communard d'ailleurs qui va défendre avec Jaurès le principe des assurances mais vous voyez bien il s'agit pour lui de trouver une troisième voie entre la charité ou l'assistance publique et ne cesse de le dire elle est source d'humiliation elle vient redoubler la servitude ouvrière la vieillesse doit être fière dans les différents discours qu'il donne c'est cette idée qui revient sans cesse et puis l'alternative également à l'assurance privée à la prévoyance privée tout cela est quand même d'une grande actualité où il s'agissait d'inviter l'ouvrier à devenir un capitaliste au petit pied or l'enjeu pour Jaurès est de généraliser un principe très concret c'est le principe de la solidarité ouvrière au coeur de la pratique des sociétés de secours mutuelles et pour pouvoir généraliser cette solidarité là et bien il faut l'obligation dans différents discours je résume énormément les choses mais Jaurès va essayer de fonder son plaidoyer sur l'assurance sociale en reprenant une définition de la justice que j'aime beaucoup que je veux vous livrer qu'il avait développé dans un texte magnifique qui s'appelait la justice dans l'humanité en 1903 et voilà comment il définissait la justice la justice c'est l'universel fierté humaine par l'universel solidarité humaine universelle fierté universelle dignité ça veut dire qu'une société juste c'est avant tout une société on pourrait le dire comme ça où chacun peut compter pour les autres c'est à dire compter pour quelque chose et pas pour rien et donc échapper ainsi à ce qu'on appellerait aujourd'hui le déni de reconnaissance c'est à dire que chacun puisse trouver sa place dans le cercle de la réciprocité sociale que chacun puisse donner sa part deuxième aspect universelle solidarité on pourrait dire universelle sollicitude une société juste c'est aussi une société où chacun peut compter non pas seulement pour les autres mais peut compter sur les autres et pas simplement sur lui-même et donc pouvoir bénéficier d'une certaine protection de la société face aux aléas de la vie tout aussi bien la maladie la retraite l'accident le chômage etc bref que chacun puisse être le légitime bénéficiaire de diverses formes de générosité publique c'est quelque chose d'essentiel dans le discours républicain penser à l'école laïque obligatoire et gratuite une sorte de don qui est fait à l'ensemble des citoyens ici aux emplois ben on va bien universelle dignité universelle solidarité on retrouve les deux idées les deux notions que j'ai évoquées celle de la générosité et celle de la réciprocité en quel sens et le génie de l'assurance sociale peut-être il est là c'est à dire que les principes fondamentaux de l'assurance sociale et on pourrait les généraliser à diverses formes de protection sociale c'est quoi c'est que c'est l'obligation de donner par sa cotisation obligatoire c'est cette obligation là qui crée d'une façon solidaire le droit à la prestation pour tous c'est à dire que chacun doit s'obliger et c'est parce que tous s'obligent que tous pourront recevoir disons-le dans le langage du don c'est le don de chacun pour tous et de tous pour chacun qui institue cette propriété commune cette propriété sociale où chacun sera en droit de puiser au moment ici de la vieillesse deuxième idée également c'est cette même obligation de donner qui fonde la liberté de chacun parce que c'est justement par sa contribution par sa cotisation que le travailleur vous voyez à la fois donateur et receveur pourra affirmer et pourra voir reconnaître son égale dignité échapper à la servitude et à l'humiliation de l'assistance je crois que le modèle de l'assurance sociale peut être comprise comme cette forme institutionnelle qui vient en quelque sorte rendre possible des formes de solidarité générale qui se nourrissent de formes de solidarité tout à fait ordinaires et c'est la raison pour laquelle Mauss pense l'assurance sociale plus généralement simplifiant la protection sociale comme l'institution d'un espace de don mutuel bref elle vient donner une forme politique à cette pratique ordinaire du don que j'évoquais et que Gérald Cohen évoquait lorsqu'il évoquait la vie ou en tous les cas l'esprit de Canton et je pense qu'il est tentant de généraliser le propos pour essayer d'imaginer ce que signifie une politique appuyée justement sur l'esprit du don on le voit alors que le don il tresse d'abord le lien entre ceux qui se connaissent les relations dans l'inter reconnaissance et bien le politique c'est ce qui opère le passage et la limite en direction je vous l'ai dit des inconnus de ceux qui sont étrangers à la sphère de l'entre nous on pourrait même dire et c'est une proposition également d'Alain Cahier qui relie Rousseau à la lumière des mots il propose de définir le politique comme je le cite cette acceptation collective de l'être ensemble collectivement par laquelle tous se donnent à tous sans se donner à personne en particulier tous se donnent à tous sans se donner à personne en particulier alors vous pourriez me dire se donner à tous la formule est un peu forte un peu outrancière mais est-ce que c'est pas en ces termes là qu'il nous faut penser la communauté politique rappelez-vous l'étymologie de communautas en le renvoyant en le renvoyant à ce terme bien connu de mounus comme mounis c'est-à-dire la communauté elle désigne quoi elle désigne l'ensemble de ceux qui sont liés par des obligations réciproques par des obligations de dons réciproques par des liens qui obligent des liens qui obligent et qui en même temps constituent des liens qui libèrent c'est ça que j'essaye d'approcher et donc si le propre de la communauté politique est de constituer un nous qui excède l'entre nous quelle est la nature de ces obligations ce sont avant tout des exigences ou des obligations de justice ce qui signifie et Durkheim l'avait montré avant que dans nos sociétés différenciées individualisées pluralistes ce qui fait société ce n'est plus l'adhésion à des mêmes valeurs à des mêmes croyances à une sorte de foi commune non ce qu'il nous reste en quelque sorte pour faire rien et tant mieux c'est justement cette exigence de justice c'est justement une certaine qualité des formes de coopération des formes de relations libres égales et réciprocitaires qui s'y déploient d'où l'importance et je terminerai sur ce point là bien sûr il ne s'agit pas et ça renvoie en partie à ce que vous avez évoqué José Socrates il ne s'agit pas de privilégier les droits sociaux contre les droits civils contre les droits politiques non ce qu'il s'agit de bien saisir et dans ce contexte de commune interdépendance qui devient encore plus aiguë en fonction de la crise environnementale dans le contexte de la globalisation etc. c'est cette invitation à pencher ce qu'on pourrait nommer l'autonomie sociale ce principe d'autonomie sociale il ne s'oppose pas à l'idéal pleinement légitime d'autonomie privée ou d'autonomie publique au droit personnel comme au droit politique au contraire je crois que ce principe d'autonomie sociale radicalise cet idéal d'autonomie parce qu'il vient nous rappeler qu'une autonomie qui serait acquise au dépens des autres au dépens d'autrui elle n'est en fait qu'une hétéronomie camouflée on peut le dire en une formule mais je crois qu'elle est vraiment importante personne n'est libre tant que tous ne sont pas libres et donc la solidarité réciproque qui est la condition de l'autonomie réelle et pas simplement de papier de chacun en tant qu'individu en tant que citoyen elle implique alors que les droits sociaux c'est plus que les droits sociaux c'est pas simplement un peu de sécurité etc etc la protection sociale c'est pas des techniques pour faire face à un certain nombre de risques de la vie non les droits sociaux constituent pas simplement des droits sur le modèle des droits civils et des droits politiques ils constituent également et avant tout je crois des obligations des obligations que nous nous imposons à nous-mêmes pour que la réalisation de notre autonomie tout à fait légitime elle ne s'opère pas au détriment de l'autonomie d'autrui et donc il y a là la nécessité d'une capacité d'auto-obligation d'auto-limitation qui suppose et on retrouve les théories du CAIR une capacité d'empathie solidaire de chacun pour tous ce que j'ai nommé par le terme de générosité et celle-ci exige à son tour un sens de la communauté un sens de la co-appartenance et je crois et je conclue que ce sens de la communauté quelles qu'en soient les frontières nationales internationales on peut bien sûr envisager cela suivant le thème et les questions d'un point de vue plus cosmopolitique ce sens de la communauté je crois qu'il repose avant tout sur je le dis le sens de ce que nous nous devons les uns aux autres et à ce titre là il suppose la reconnaissance des multiples dettes qu'une génération on pourrait dire qu'une générosité anonyme on pourrait l'appeler générosité publique ou avec Michael Wolzer amour social et on peut le figurer de différentes façons dans l'état et le régulateur et le médiateur dans la république et le symbole et ainsi on pourrait faire l'hypothèse que ce sens communautaire en tant qu'il est nourri du sentiment d'avoir beaucoup reçu c'est justement générosité réciprocité ce qui nous engage à donner à donner en retour pour faire vivre cette communauté politique pour faire vivre ce tiers en quelque sorte qui nous lie pour le faire vivre à coup de don et ainsi pourrait-on renouer et c'était l'invitation de Mauss dans un texte essentiel qui apportit appréciation sociologique du bolchévisme ainsi pourions-nous renouer avec je le cite ces vieilles notions classiques quitte à paraître un peu vieux-jeux nous dit-il de filia de koinonia avec cette amitié nécessaire avec cette communauté qui et j'aime beaucoup cette formule qui constitue la délicate essence de la cité voilà je vous remercie je vous remercie alors je vais vous parler un peu en portugais un peu en français c'est mon hommage parce que c'est mes deux patrie ou matrie si vous voulez alors c'est un honneur pour moi et très heureuse d'avoir été invitée pour participer de cette rencontre si belle et si importante je profite de cette opportunité pour vous remercier à vous tous il y a un grand nombre de personnes à qui je voudrais remercier Fabienne Raphaël qui a organisé et idéalisé cette rencontre et d'autres personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de priver et je tiens à vous remercier cette rencontre est belle et importante parce que elle met sur le devant de la scène le rôle des intellectuels et des chercheurs pour la redéfinition des gauches au pluriel de progressisme démocratique mais aussi elle est belle cette rencontre parce que elle fait que cette coopération ancienne devient la plus profonde entre la France et le Brésil mais il me semble que ça nous incite c'est une nouvelle configuration et il me semble que cette fois-ci le Brésil le côté brésilien sera et est déjà véritablement le moteur de cette collaboration de cette encherchance concernant le moyen les milieux académiques et culturels concernant ces milieux-là quand on parle de relation avec la société je parle du côté français nous avons nous le français beaucoup à apprendre de vous que l'inverse probablement parce que nous nous traversons une crise au moins en France une crise que quelques-uns appellent démocratique d'autres appellent une crise politique que je vais essayer de résumer c'est plutôt une inquiétude je suis historienne mais j'ai mes pieds sur terre que mes collègues peut-être et ma question c'est la démocratie l'état des démocraties au pluriel compris comme un espace comme des espaces pluralistes c'est très pessimiste je suis très pessimiste alors je vais vous parler rapidement de quelques considérations inspirées aussi bien de la trajectoire de France lors des dernières années comme du Brésil et tout ce que je connais de deux pays nous nous félicitons et nous sentons ici la victoire du camp démocratique autour de la candidature de Lula mais je tempérerai un peu la grande joie qu'on sent ici la vitalité par le fait que la démocratie brésilienne n'est pas encore revenue à la routine démocratique que ça le est pourtant assez récemment un éditorialiste de la Folie de Saint-Paul au moment du discours d'investiture pour son second second mandat de Rodrigo Pacheco à la tête du Sénat l'éditorialiste commentait on s'est beaucoup ennuyé pendant ce discours rien de formidable mais justement c'est ça la démocratie c'est la routine plus de happening plus de menaces plus de quelque chose de calme alors ce retour à la normalité cache pourtant une situation extrêmement fragile un gouvernement et un camp démocratique qui est sur le fil du rasoir parce que la société brésilienne reste aussi polarisée qu'elle l'était avant les élections et polarisée pas seulement entre la gauche et la droite comme ça a pu être le cas précédemment mais polarisée autour de deux systèmes de valeurs c'est ce que Lula a dit dans son premier discours de victoire deux projets totalement antagonistes deux systèmes de valeurs et qui qui ne laissent pas beaucoup d'alternatives à la démocratie donc c'est pour cela que j'avais intitulé ma présentation de ce soir l'alternance comme question comme question politique et démocratique parce que sans alternance possible il n'y a pas vraiment de démocratie la dernière élection ne s'est pas jouée autour de ce clivage droite-gauche mais autour donc ça laisse le souvenir d'une la nostalgie du temps où le parti des travailleurs rivalisait avec le parti de la sociale démocratie brésilienne le PSDB avec une compétition qui était extrêmement féroce parfois et mais un fonds commun qui partageait quand même quelques présupposés extrêmement importants on se un consensus autour de la nouvelle république de la constitution de 1988 qui était critique à l'origine mais absolument jouer le jeu démocratique et et qui est et dont l'opposition à la dictature militaire restait aussi un point un point important ainsi que le légalisme républicain et je rappelle que la première victoire de l'OULA en 2002 et la cérémonie d'investiture qui l'avait qui avait inauguré sa présidence avec le rituel démocratique la transmission de la faïcha présidentiale par Fernando Henrique Cardoz à l'OULA et avait été élevé et présenté à juste titre comme le signe de la consolidation et de la maturité de la démocratie brésilienne et on ne peut que rappeler ce qui s'est passé le 1er janvier et la négation refus de cette alternance démocratique alors tout ça je précise qu'il y a un cliché qui dit toujours que le Brésil est une jeune démocratie je conteste cette en tant qu'historienne cette jeunesse le Brésil a une au 19ème siècle était parmi les pays les plus avancées de l'Occident sur le plan des libertés des libertés politiques et la construction de la démocratie brésilienne s'est faite par un coup avec beaucoup de régressions des périodes autoritaires mais elle n'est pas récente pour autant alors si je compare avec la France et cette question des alternances je suis de la génération c'est peut-être pour ça que je suis sensible à cette question qui a été profondément marquée et enthousiasmée par la victoire de François Mitterrand en 1981 je n'avais pas encore le droit de vote et ce qui était mis en avant à ce moment là c'était c'était justement l'alternance on soulignait que depuis les débuts de la 5ème république française depuis 1958 de 1958 à 1981 il n'y avait jamais eu pendant 23 ans d'alternance politique ça avait toujours été la droite au pouvoir et là en 1981 c'était l'alternance et effectivement cette victoire a ouvert une période d'alternance politique très nombreuse en France même si François Mitterrand a été réélu et qu'il a exercé la présidence pendant 14 ans ces présidences ont été marquées par des défaites aux législatives et deux périodes de cohabitation la présidence de Jacques Chirac qui lui a succédé a été aussi marquée par une cohabitation c'est-à-dire la victoire de l'opposition et avec le jeu des institutions françaises le fait d'avoir un gouvernement que l'opposition prenne le pouvoir alors toutes ces ces alternances ont été vues de deux de deux manières d'une part comme une justement un approfondissement de la démocratie de la cinquième république qui est assez peu qui est assez autoritaire et la période actuelle le prouve et et donc une forme de normalisation de la vie politique française toujours très dramatique et un rapprochement avec les mœurs politiques des démocraties voisines ça c'était la version optimiste et quand on regarde en fait ces alternances elles étaient le fruit d'un désenchantement politique en gros c'était la plus la défaite des gouvernements sortants à peu près systématique plutôt que la victoire des oppositions et puis ces alternances répétées ont fini par produire un désenchantement portant vis-à-vis de la démocratie de de limer justement le clivage et d'estimer beaucoup d'électeurs ont fini par penser que c'est un peu le voilà une allusion à l'histoire du Brésil le le de le 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 fait que rien ne ressemblait plus à un libéral qu'un conservateur à un moment droite ou gauche finalement cette cette alternance s'est grippée aussi et donc ça a poussé à ça a contribué à ce désenchantement démocratique à à renforcer le discours anti-système et à bénéficier à dans dans ces années 90 au Front National et puis ensuite transformé en Rassemblement National et ce moment où la par renoncement des par renoncement des gauches et finalement alignement sur une espèce de 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 compromis social et néolibéral de 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 couper les la gauche des classes populaires qui se sont donc reportées et toujours plus sur le l'actuel Rassemblement National sur l'extrême droite alors le et le discours on a essayé la droite on a essayé la gauche on va essayer le Front National s'est installé durablement depuis depuis les années 1990 alors il y a eu une tentative à un moment de réactivation de ce climat de ce clivage droite gauche avec une au moins une rhétorique qui s'est droitisée fortement et des positions plus marquées ça n'a pas ça n'a pas servi non plus à ramener les électeurs vers ces forces là et puis là on constate l'impasse dans lequel la proposition d'Emmanuel Macron de transcender ces clivages et de en fait aggraver la situation dans la mesure où il n'y a plus d'alternance justement démocratique mais la perspective d'une d'une arrivée au pouvoir par de l'extrême droite alors la question de l'alternance au Brésil a joué aussi un grand rôle c'est difficile à dire parce que parce que on le déplore mais le le manque d'alternance a contribué est l'un des facteurs qui a contribué à mon sens au déclenchement de la crise politique en 2014 et au processus qui a amené au coup d'état parlementaire et médiatique contre Dilma Rousseff les raisons de ce coup d'état qui ont été prolongées par la persécution judiciaire contre Loul et son incarcération sont évidemment multiples mais la quatrième victoire électorale du parti des travailleurs en 2014 aux élections générales et la quatrième défaite surtout la quatrième défaite consécutive du PSDB moins flagrante en 2014 que lors des élections précédentes l'usure du pouvoir ayant fait son oeuvre ont joué quand même un rôle très important dans le déclenchement de la crise politique la réaction alors je précise aussi on dit toujours qu'elle a été mal réélue c'est le discours qui a été qui a été diffusé qu'elle avait eu une élection serrée en fait elle a eu exactement le même pourcentage de voix que François Hollande quand il a été élu en 2012 en France et on n'a jamais dit que François Hollande avait été mal élu donc ça fait partie des légendes qui ont servi à délégitimer certes la victoire était beaucoup moins large que dans les la campagne avait été serrée mais en tout cas la victoire était morte cette réélection cette réélection a été contestée immédiatement par Aesio Neves dont on ne signalera jamais suffisamment le rôle néfaste qu'il a joué dans le déclenchement et l'approfondissement de la crise politique brésilienne cette réélection enfin cette réélection enfin cette victoire cette quatrième victoire du PT aux élections présidentielles et générales a donné prise en 2014 au mythe du système lulopétiste alimenté du mythe de ce système destiné à fausser le jeu électoral et fait à force de corruption à se perpétuer au pouvoir et qui a été extrêmement efficace en fait aussi pour l'approfondissement de la de la crise politique et la victoire ensuite de Jair Bolsonaro alors le la situation actuelle et comment faire pour qu'il y ait une alternative parce que le fait que la victoire toujours polarisée autour du camp démocratique contre les menaces sur la démocratie dans son expression la plus simple a aussi un effet d'usure et dans le cas français c'est particulièrement inquiétant en 2017 de plus en plus une partie entre les électeurs qui se détournent du jeu démocratique et des élections et entre ceux qui votent par défaut et finiront par qui votent pour sauver la démocratie mais sont de plus en plus amères la prochaine enfin c'est la deux élections deux second tours consécutifs où il a fallu faire ce choix et la situation la crise politique qui a été la crise actuelle qui va bien au-delà du mouvement contre la contre la réforme du système de retraite d'ailleurs c'est pas une réforme de système véritablement et très inquiétante en ce sens là côté brésilien à la fois comment comment faire pour qu'il y ait une alternative politique qui soit qui reste qui rétablisse le jeu démocratique et qui ne risque pas éventuellement qu'il y ait une force conservatrice cette fameuse troisième voie qui est qui n'est qui n'a jamais réussi à s'imposer mais qui enfin qui n'a jamais réussi depuis depuis quelques années à offrir une solution alternative au dilemme alternative justement entre entre Bolsonaro et le parti des travailleurs comment faire pour que pour que l'alternative au gouvernement actuel au camp démocratique ne soit pas une cette extrême droite qui a qui a fait tant de mal au Brésil et qui a démantelé enfin qui a détruit en partie la démocratie brésilienne dans ce cas là de plus de plus de plus vitale donc cette c'est je crois que la situation du Brésil me paraît plus encourageante mais mais quand même extrêmement tendue et la situation française me paraît beaucoup plus préoccupante parce que ce qu'il y a au Brésil c'est que vous avez vécu ces quatre ans épouvantables et donc ça ça redynamise quand même ça 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 permet de de donner une vitalité au Brésil de volonté de reconstruire ce qui a été détruit et de l'améliorer qui est rassurante en France le désenchantement est quand même extrêmement profond et les les l'espoir enfin rien n'est évidemment définitif ou inéluctable mais pour l'instant il y a une situation bloquée et un manque de et un manque de 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 perspective démocratique qui est très très inquiétant voilà je terminerai sur ce constat assez pessimiste mais donc je vous compte sur le sur le Brésil et sur les réflexions que nous aurons pour essayer de de consolider enfin d'approfondir et de dynamiser le camp démocratique en France et sans doute ça passe par des par une rénovation de nos institutions aussi qui qui est née dans un contexte de guerre coloniale de et peine aussi à se à à se à corriger enfin qui qui repenche là vers un autoritarisme quand même très très stérile et stérilisant pour pour la réflexion et le mouvement le dialogue social voilà je termine sur ce sur ce constat un peu un peu triste mais j'ai confiance enfin ce séjour à Saint-Paul en revanche donne de de l'espoir et de l'énergie pour 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 nous nous renouveler nous rénover grâce à vous je tiens à vous remercier de vos interventions de nos chers professeurs français et de notre cher José Socrates on a bien calculé quand on a invité Socrates pour présenter les livres de Fabienne et là nous aurons une présentation de notre grand violoniste un représentant de la culture brésilienne Juan Camarero qui dirige aussi coordonne aussi le IRE Cultura sans oublier que les exemplaires du livre de Fabienne sont à votre disposition alors elle va dédicacer vos exemplaires applaudissements d'avoir signales de qui ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.